Bonjour, je m'appelle Arnaud Bici, je suis réalisateur de documentaires. Bonjour, je m'appelle Céline Fréza, je suis ingénieure du son. Et on est très content de vous proposer ce projet de documentaire qui est le portrait d'une vieille dame qui s'appelle Jazz, une chanteuse, dans une ville tout aussi incroyable qui s'appelle Détroit. Détroit, pour moi, c'est une ville d'âmes perdues, de gens abandonnés, de gens qu'on a oubliés. C'est une ville de diamants, je trouve, de diamants bruts. Il suffit de creuser un petit peu, de regarder, et en fait, on voit des gens exceptionnels. Je l'ai croisée la première fois dans un club de jazz à Détroit. Elle va chanter tous les jeudis deux morceaux, deux reprises de Billie Holiday. C'est son regard, ses yeux, et puis là, elle se met à chanter. Il y a une forme de transcendance dans son chant, dans sa voix. On a l'impression de vivre tout ce qu'elle a vécu, mais avec toujours cette forme d'espoir. Elle a quelque chose de flamboyant en elle, quelque chose d'absolument incroyable, quelque chose qu'on ne trouve plus dans le monde moderne. Et donc, en tant qu'ingénieur du son, je suis forcément très, très sensible aux voix. Et celle-ci m'a particulièrement touchée, et comme je n'en ai rarement entendue. Elle s'appelle Jazz, et elle chante du jazz depuis qu'elle est gamine. Et elle a une vie qui résonne étrangement avec Détroit. Quoi qu'on traverse dans la vie, tant que la musique, elle sera là, ça ira. Tout simplement, tant qu'il y aura de la musique, ça ira. Et DJ, c'est ça. Tant qu'elle a de la musique, ça va. Après avoir parlé de la banqueroute, et du combat du peuple de Détroit pour garder leur ville, on s'est dit que ça pouvait être très, très beau de faire le portrait de jazz, de cette vieille dame qui chante. Sous-titrage Société Radio-Canada